Salut, bonjour, ce matin vidéo énergétique, une vidéo qui va commencer par deux petits clips qui vont nous faire nous poser des questions et après au moins un d'une série de trois minimum qui va nous expliquer plein de choses à propos de l'électromagnétisme, de la lumière. Vous allez voir, c'est très intéressant pour se faire une vision spatiale de notre univers et de tout ce dont on parle en général. Vous allez comprendre l'astrophysique, la disposition des galaxies, l'univers électrique, ça c'est sûr. Alors comment ça s'appelle la série en question ? Elle s'appelle The Premier Film de David Lapointe. Et je fais très vite là, on en a pour moins d'une minute, je vais même le passer un peu d'accélérer. On est chez Disclose Queen, The Grim Fear. Je coupe le son. Donc ils sont en Californie, sur la côte, là ils ont le dos à la mer, j'ai l'impression. Ils regardent les rocheuses et il y a ce truc là qui survole la première ligne de crête de mi-montagne, de petite colline. Parce qu'en arrière-temps, vous voyez les sommets enneigés. C'est une situation incroyable pour être coincé par un tsunami, mais si on a le temps de monter là-haut, une petite chanson. Alors là, ils filment, ils filment, et puis ils filment ce truc là. Regardez bien sa forme, parce que je vais faire une pause, j'aurais aimé savoir faire un agrandissement ou avoir le matos pour, mais c'est pas grave. Regardez un peu cette forme là. C'est donc pas un tube celui-ci, c'est pas un cylindre. Et hop, il va passer derrière la montagne, donc c'est pas très grave qu'il sente de l'écran. Alors maintenant, par contre, nous allons voir M. David Lapointe. Qu'est-ce qu'il nous dit, M. David Lapointe ? Sa vidéo s'appelle « Une nouvelle approche de la fusion, l'énergie et la fusion ». Son site, c'est www.primeurcube.org. Primeur, P-R-I-M-E-R-C-U-B-E. Primeurcube.org. Bon. Pourquoi je vous donne ça ? Parce que voilà ce qu'il nous raconte. Eh bien, bonjour et bonne année. Et ça, c'était enregistré le 7 janvier. En fait, on va revenir sur cette vidéo. C'est pas celle que je voulais prendre en amorce, pour votre intérêt, pour la suite de la vidéo. Oui, parce que déjà, j'ai pris des risques en vous montrant l'ovnil. En fait, je vous l'ai montré pour une bonne raison. C'est qu'il y en a un autre en Russie qui a été filmé. Et je trouve qu'il a la même silhouette. Alors, je voulais vous demander de comparer. Alors, allons à la petite vidéo d'Accroche. En fait, je l'ai cherché chez moi et je l'ai sur YouTube. Donc, allons sur YouTube. Elle s'intitule 24 août 2019. Nous sommes donc sur le site de David Lapointe. Lapointe, avec un T sans E à la fin. Et il nous dit... Je suis de retour. Malgré... En dépit des rimeurs que vous auriez pu entendre, je ne suis pas mort. Je n'ai pas eu la visite des Men in Black. T'attends. Ah, quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai pas eu la visite des Men in Black. Men in Black n'a pas eu la visite des Men in Black. Je vais bien. J'ai fait profil bas. Pardon. Évidemment, quelque part, pour éviter d'avoir des problèmes. Avec des gens qui ne veulent pas que vous sachiez certaines des choses que je sais. Si vous allez sur mon site web, PrimerCube.org PrimerCube.org C'est donc celui-là. Cette page-là, sur laquelle vous arrivez. Alors là, il nous parle d'une révolution dans les soins de santé. Il a fait une fondation... Il y a une fondation, Primer Field Fondation. Et il propose un réacteur à ion. Il y a cette forme de cube, là. On va dire... Boîte à chaussures. Et il nous donne des renseignements gratuitement. Free of charge. Alors, on se demande, on se demande... Je vous passe la page. Ce n'est pas de la pub pour lui. Je fais de la pub pour le système. Enfin, pour votre intérêt. Alors, il y a moyen, donc, d'aller télécharger des choses. Il nous parle de téléchargement. Alors, vous allez là-dessus. Et sur PrimerCube, il va s'ouvrir Technologie Transfer. Quand vous cliquez sur Technologie Transfer, vous accédez à cette page-ci. Qui est sur son Google Drive. Il vous faut un abonnement Google Drive. Et vous avez plein de dossiers. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai été partagé avec moi. J'ai cliqué sur cette flèche. Et j'ai cliqué sur télécharger. Il vous prépare un dossier zip. On va le faire. Même, il a déjà fait... Il est en train de télécharger. Je ne vais pas le surcharger non plus. Préparation. Après, il va vous dire si vous le voulez ou pas. Enregistrez. Et vous l'enregistrez sur chez vous. C'est ce que veut David. C'est ce que veut David. La pointe. Il nous le propose. Sur ce site, vous allez trouver des informations sur la manière de réaliser cette boule qu'il a à la main. Vous voyez, je vous ai mis un petit peu en quant écran. Il va vous en proposer une autre aussi. Jetez un oeil parce que c'est rapide. Dans la échéance de bête. Vous voyez, alors ça, c'est... Avis à tous ceux qui ont une imprimante 3D. C'est clair. C'est un polypropylène quelconque. Je ne sais pas. Quelque chose dans le genre. Et les alvéoles, là, sont faites pour contenir des aimants. Les 10 aimants se vendent aussi sur le marché. Ce n'est pas donné-donné. Prenez des aimants au néodymium, bien sûr. Je dis bien sûr parce que c'est un effet qualité-volume tellement supérieur. Et j'ai un site en tête. C'est supermagnet.de. C'est en Allemagne. Il y en a peut-être en France. Donc, je ne veux pas faire de jaloux ou autre. Si quelqu'un en connaît un autre, il met son nom sur la page, dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas l'enlever. Je vous dis, je n'ai aucun intérêt. Je suis intéressé par l'évolution, moi. Ce n'est pas par les tarifs. Enfin, les tarifs les moins chers, ce serait le mieux. Évidemment, pour tout le monde. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'ai pas d'intérêt financier dans la chose. Ce n'est pas encore. Peut-être que quand j'aurai racheté Google, je me dirais, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait le soir pour se distraire ? On reprend. Ainsi qu'énormément d'autres choses il y aura sur ce site. Vous allez pouvoir mettre en application la technologie pour faire des choses plutôt épatantes. Donc, dès que j'aurai constaté qu'un assez grand nombre d'entre vous sera passé sur mon site web et a téléchargé le transfert de transfert de technologie. Ce package de transfert de technologie qui est là-dessus. Il y a 204 megabytes. Il y a 203 ou 204 mégabits. Je veux que tout le monde l'aille. Et je veux qu'il soit partout. Il n'y a rien à gagner pour moi, dit-il. Mais on va faire du monde un endroit meilleur à vivre. Il y a vraiment énormément de gens qui le méritent dans une mauvaise situation et qui vont en bénéficier. Il a 60 ans. Ce que cette technologie peut faire m'a même sidéré. Ce genre de truc ne paraît carrément pas vraiment possible. Mais ça l'est. Alimentaire, mon cher Watson. Go there, you'll learn how to make this one. Mon cher le Colm's aussi. Alors, allez sur ce site. Alors, où est le gris ? Il y a le blanc aussi. Alors, vous voyez bien l'alvéolage. Regardez. Bon, c'est juste un emballage pour les aimants. S'il faut juste utiliser la forme correcte, le motif correct, la bonne disposition. Je suis déjà surpris de combien de gens... Bon, lui, il donne tous ses droits. Oui, ses droits de propriété sur les patentes. Il a dû les donner, il les donne. Ainsi, comme ça, ça va protéger. Il a mis les patentes pour protéger ce savoir. Pour que les amateurs puissent y avoir accès. Les gens qui voudraient se frotter aux autres technologies. Il n'y a pas de problème. Attends. Ils iront tout... Ah, oui, oui. Vu que de toute façon, les méchants auront accès à la technologie, autant qu'il est gentil, il est le plus possible aussi. Je crois que c'est ce qu'il veut dire globalement, là, dans la dernière phrase, à peu près. Je ne vais pas raconter des choses aux gens... des choses que je sais aux gens qui pourraient nuire. Bon, je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien compris. Je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas ici pour lui proposer des choses qui risquent de blesser quiconque. ou vous permettre de vous aider à le faire à vous-même. Ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est d'aider. D'essayer d'aider à faire de ce monde une meilleure place. Gratuitement. Il n'est pas là pour l'argent. Le problème avec le monde actuel, c'est que les gens sont trop concentrés sur l'argent. Il y a des profits sur les gens. Et ça a foiré tout leur point de vue. Nous avons en notre possession actuellement énormément de technologies qui pourraient dramatiquement changer le monde en un endroit meilleur. Encore, plus de 5000 brevets d'énergie libre et surnuméraires sur les étagères, des coffres-forts, des raquetteurs énergétiques, gaz-pétrole nucléaire et autres aujourd'hui, puisqu'ils ont investi dans l'éolien et le solaire, qui ne sont pas les énergies libres auxquelles je pense. À propos, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas s'en servir un petit peu, mais ce n'est pas celle auquel je pense. Je pense justement à ce genre-là, du magnétique, ou d'hydrogène, HHO, ou à compression d'air même. Il y a tellement d'autres choses. La résonance, il faut voir les travaux de John Kelly et de... Je ne sais plus. Ce n'est pas très grave. Reprenons. Certaines des technologies ont été retenues par ceux qui ont le pouvoir, de façon à faire du profit, et des choses comme ça. Et là, je pense qu'il est délicat, parce qu'il ne veut pas plus de problèmes que nécessaire, et moi, je vais le faire. Encore. Je préviens. Pardon. Plus vous maintenez les gens à un niveau minimum de dispositions mentales et technologiques, moins ils ont la chance de remarquer dans quelle situation vraiment ils vivent, et ce qu'il se passe vraiment sur la planète. D'en avoir une idée claire, et de pouvoir y remédier. Moralité. Chaque fois que vous entretenez une guerre, ou que vous laissez les gens s'entendre derrière un diesel, alors que même leur montre, aujourd'hui, il n'y a plus que le cassé qu'elle ne fait pas. Et encore. Elle peut le commander à distance, je suis sûr, dans la rue sur laquelle vous marchez. Dans laquelle vous marchez. Ça ne va pas tarder, en tout cas. Et donc, voilà, c'est le sujet qu'il voulait éviter. C'est que... On est dans une situation d'élevage. Outrancière. Il y a des pressions, par tous les moyens possibles, sur les gens qui tentent d'innover des choses. Il les empêche de les diffuser. Ça a changé tout ça. Et hop, je diffuse l'information. Hé hé. Merci. Je vais faire d'autres vidéos. Aucune envie d'arrêter, j'espère. Mais je vais faire d'autres vidéos pour vous. Mais je vous ferai d'autres vidéos. Ça devrait en épater plus un. Il y en a qui vont haïr ça. Il y en a vraiment, ils me haïssent. Comment c'est possible, ça ? Comment c'est possible ? Vous voyez, bon, Big Pharma, vous êtes là, vous avez le brevet sur les trucs qui ne marchent pas, qui vous font du blé, qui servent les deux objectifs, ça ralentit la population et vous faites du blé. Et l'argent qu'on vous a donné, on ne peut pas le dépenser ailleurs. Donc, voilà, da, da, da. Et il fait un truc comme ça. Bon, alors, vous n'êtes pas content. Mais pourquoi haïr le bonhomme ? Vous devez bien imaginer que le bonhomme ne vous haït pas forcément. Il n'en est pas à mon stade. Non, moi non plus, je ne les hais pas. Non. Ce n'est même plus leur faute, à mon avis. C'est le problème. Ils ne sont plus en état de réagir. C'est trop tard. C'est fini. Et là, ça va être spanglant. Pas physiquement. Leur karma, le règlement de compte. C'est pour ça qu'ils veulent absolument l'immortalité. C'est parce que s'ils meurent, il y a un jugement. Et puis, alors là, je crois qu'ils ne redescendent pas et ils se font dissoudre. Je crois qu'on va se resservir de la matérielle de base au niveau atomique. Au niveau atomique, mais au niveau de l'âme. Vous savez, les petits atomes de l'âme, si on peut dire. Et les corps subtils, supérieurs, silents, reste. Bon, on reprend. Si, si, YouTube veut. Il m'a coupé le son. Je vous mets le son aussi pour pas que, voilà, pour les gens qui n'auraient pas confiance en moi, qui prendraient la chaîne en cours. Il traduit ce qu'il veut. Beaucoup de gens, par contre, vont adorer ce que je propose. Ils vont penser que c'est fantastique. Je voudrais que tout le monde l'a aimé. Je ne cherche pas à heurter quiconque. Je préférerais que tout le monde trouve ça fantastique. Je suis tenté de faire le monde un meilleur endroit pour tout le monde. Je ne cherche pas à heurter personne. Je crois en tournant les autres cheques et en bénirant ceux qui te font. Ils pensent même à bénir ceux qui vous ont dit. Il ne faut pas trop, ça. Ça, c'est un petit peu dû au judéo-christianisme. Non, non, non. L'autre, ce n'est pas la peine de reproduire sur lui ce qu'il vous a fait, mais, d'un autre côté, ce n'est pas la peine de le laisser continuer. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'évoluer, de passer au-dessus. Ça a marché, en tout cas, pour lui. Il a eu une vie plutôt agréable. Ça aurait dû être dur pour moi de lâcher tout ça. C'est ce qu'on m'avait dit, mais c'est ce que je vais faire. Mais c'est ce que je fais. Donc, quoi qu'il en soit, allez sur le site web, et blabli, et blabla. Et donc, je vous ai montré comment on faisait. Et a priori, donc, je n'ai fait qu'un des tiroirs. Allons voir chez Technicol, ce qu'il nous propose, par hasard. Les dimensions. Oh là 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 ! Il nous donne tout. Il nous donne tout. Il a dit, OK, vous me forcez à lâcher la patente. Bon, ben, je vous la lâche. Mais tout le monde, ça lâche à tout le monde. Il n'y a pas de raison que... Voilà. Bravo. Il en a. Il en faut. Et il en a là-haut. Magnifique. Et il en a ici. Ben, voilà un homme. Ben, je pense que lui, il a des corps subtils bien complets. Il en a un certain nombre. Alors, où on en est maintenant, nous, là ? Ben, par exemple, on va passer directement à celle-ci aussi. Et puis après, on ira à The Primer Field, mais Part 1. Et oui, la galaxie, là vous voyez, ça c'est dans son laboratoire. Ben, la galaxie que vous voyez un petit peu développée ici, sur la deuxième vignette, elle est là au milieu, là. Et ça, c'est deux superpôles électriques. Donc ça, c'est le courant de Birkland en vertical, là, que je vous imagine avec... Je vous image avec ma flèche et tout le reste autour. C'est... Ça tombe tellement bien pour notre compréhension, là, de l'univers électrique, de passer par là, qu'il fallait que je... Quand même, je vous le fasse. Donc, c'est une vidéo qui a déjà 7 ans. Hein ? Moi, ça fait à peu près... On va dire 5 au minimum que je serai... Je serai... Merci, David. La pointe. Mais c'est pour ça que j'ai tant confiance dans Suspicious Observer ou d'autres façons de penser qui expliquent la matière, qui expliquent plein de choses, plein de choses aussi. Bon, voilà. Donc maintenant, on va y aller là. J'ai fini de parler dans le vide. Ça, vous ne veuillez pas voir. Enfin, ça ne vous regarde pas, quoi. Est-ce qu'on se fait celui-là aussi ? Ouais, on va se faire celui-là. Et en même temps, on va se faire ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est Suspect Sky qui nous a fait une petite série intitulée La récolte venant d'en haut. Ah ah ! Aïe, 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 aïe. Et je ne sais pas si ça va être possible de réaliser ce montage-là. Voilà, on en voit. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, il y a des développements, des améliorations, des progrès qui ont été faits, dont je vais vous parler dans les vidéos prochaines. Et il pense qu'il peut tirer de l'énergie depuis son cube. Il n'en est pas sûr, mais c'est très prometteur. Il va nous montrer des schémas de ce sur quoi il travaille. Il va falloir d'abord qu'il fasse quelques vidéos sur le cube primaire, le primeur cube. de façon à ce que vous, maintenant que vous avez les patentes, vous avez les plans, vous avez tout ce qu'il faut, puisque vous êtes passé sur son site, vous avez tout téléchargé, vous avez les moyens de construire ça à la maison. Il faut le faire. Tous ceux qui ont une imprimante 3D, vraiment, il faut le faire. Il faut en faire plusieurs, beaucoup. Ça améliore la santé. C'est encore ce principe, ça sort, ça va sortir de l'énergie du point zéro, je pense, je sors, je fais un petit. Attention, comment, voilà, je vais révéler la fin avant le début. Il sort de l'énergie du point zéro et quand vous êtes autour de ces technologies en train de fonctionner, elles ne chauffent pas, elles produisent de l'énergie, elles ne chauffent pas et en plus, vous êtes en bonne santé. Ça vous remet votre propre champ électromagnétique en forme. Ça vous fournit des électrons. Ça vous fournit du courant quelque part. Ça équilibre. Quand on va mal, c'est qu'en fait, il y a, je fais deux, trois petites vidéos sur les courants et les cellules et tout ça, mais en fait, c'est qu'on n'a pas les bons courants. On n'a pas la bonne dose de courant dans les cellules. Elles ne produisent pas le courant qu'il faut vraiment pour non seulement aller en bonne santé, guérir ou voir se reproduire. Ce sont les différentes intensités de courant qui font ça, qui proposent le terrain pour que ça se réalise. en fait. Bon. Donc, lui, il ne vend rien. Il a donné tous ses droits à The Primer Cube. Il nous dit que s'il devait le vendre et en même temps vous en parlez, il aurait de gros problèmes légaux. de la part des autorités gouvernementales qui, quelle que soit leur intention, de vraiment vouloir être le meilleur pour nous, ont quelque mal à réaliser cette attitude. Donc, j'ai donné tous mes droits de façon à ce que les gens puissent accéder gratuitement au Primer Cube. Ça va tellement améliorer votre vie. j'ai 62 ans et je fais du ski comme si j'étais un môme. Je récupère rapidement. Je ne prends jamais d'antidouleur. Il a retrouvé une jeunesse. Il va développer tout ça dans ses vidéos et rechercher la production d'énergie à partir du Primer Field. Primer Field, c'est le chant premier. Alors, il reçoit des visions. Ah, oui, c'est vrai, c'est un des arguments qui me fait dire, tiens, encore un Tesla. Il reçoit des visions. Et il est moins d'application. et il reçoit des visions sur ce qu'il doit construire et comment le construire et ça marche à tous les coups. Toutes les visions qu'il a eu ont amené des nouvelles technologies qui sont géniales. C'est un scientifique, mais c'est aussi une personne spirituelle. Il vous faut la balance. Il vous faut l'équilibre entre les deux. Alors, il teste toujours par lui-même et il espère bien qu'on va continuer à faire gaffe à tout ça et à l'observer. Lui, il se livre. Allez-y, contrôlez. C'est normal. Regardez, voici mon matos. Bon, ce n'est pas très intéressant pour le sujet là parce qu'on va rentrer dans la technique assez rapidement. Il va en parler plus plus tard. Regardez ce qui se passe en haut dans la petite vignette animée sur sa droite. C'est ce qui se passe. Vous allez voir. C'est magnifique. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, s'il y a une planète qui s'approche d'une autre, en général, elle ne se touche pas. Mais entre elles, il peut y avoir des échanges et des échanges vigoureux style monstrieux d'écharges électriques coups d'arc qui est le genre de ce qui a créé la vallée marinerie sur Mars ou peut-être bien aussi le canyon du Grand Colorado. Il nous montre quand même quelques belles images. On va les prendre. Il ne sait pas tellement comment ça marche. donc il va nous montrer ce qu'il a eu en vision aussi avant qu'il le teste par lui-même. Il est en train de vivre une expérience spirituelle incroyable avec des êtres transdimensionnels à la Tesla quand même. Si Monsieur n'était pas branché exopolitique avant, il est très dans le biblique donc sûrement, je suppose. De toute façon, où qu'il en soit, merci d'exister, mais si vous regardez ça, je pense que c'est des mises en évidence des champs magnétiques d'une manière ou d'une autre qui se créent dans certaines conditions et là, vous allez retrouver tout ce qu'on peut observer dans le ciel au cours de toutes ces expériences. Je ne sais pas du tout quel rapport il entretient avec les tenants de l'univers électrique, Thunderbolt Project, Suspicious Observer et plein d'autres mais ou même The Real Verbs Tout, qui est un gars qui a une chaîne qui s'intéresse à toutes les énergies libres, à Tesla, à Schauburger, au SEG de John Searle, il est allé sur le laboratoire, il a bossé avec, il a des confidences, il a des vidéos, c'est tout en Américain mais il faut vraiment le voir. Il a aussi des dossiers sur lesquels on peut télécharger les patentes, télécharger les plans et tout ça, il faut juste un abonnement chez Scrib, je crois. Et bon, The Real Verbs, V-E-R-B, de, tout attaché, sur YouTube, ou The Verbs, B-Z, V-E-R-B-Z. Bon, on continue. Donc ça peut être fait pour pas cher, il n'y a pas de partie mouvante. Donc cette année 2020 a quand même des aspects d'année prometteuse pour une production de masse et s'intéresser aux énergies libres qui ne sont pas appuyées sur les fules fossiles. Alors vraiment, allez sur son site web qui est ici à l'écran, www.primercube.org et on enchaîne sur, maintenant, The Primer Field. Alors là, je vais couper le son parce que je crois qu'il y a des droits d'auteur dessus. Et voilà, vous voyez ce qu'on a à l'écran là. C'est là, comment dire, c'est ça la particule de Dieu. Ça s'en est une en tout cas. J'en ai au moins une. Une particule primaire, l'oligo, l'oligo de toutes les choses, le proton, le proto machin. Donc, je vous développe là. je vous explique un petit peu. Là, il y a une anode, là, il y a une cathode. Entre les deux, un courant électrique très fort, une différence de potentiel très forte. Le tout est emballé dans un aquarium cylindrique. Et il nous souligne à la 3D certaines formes particulières à voir. Bon, donc, ça, c'est le droit d'auteur en créatif commune. Donc, je peux me servir de sa vidéo, mais je dois dire qui c'est. Enfin, voilà, il a tous les renseignements, ce qui est bien la moindre des choses. Parce que lui, alors, il y en a tous qui vont toujours dire oui. Alors, il passe partout. Il passe par l'expérience de la double fente. et on arrive ici. Je ne vais pas vous traduire en mot, en mot, en mot, parce que la vidéo, elle commence déjà à faire un petit moment là. Et en plus, je suppose que c'est YouTube qui va me chercher les droits d'auteur. Déjà que... Déjà que... J'espère que vous voyez bien. Bon, on en est. ce que c'est cette demi-sphère bleue et demi-sphère rouge, ce sont en fait deux aimants. Et si vous faites tourner la boussole autour, donc, il vous le montre. Donc, rien de spécial. L'aiguille est toujours attirée vers... Jusqu'à maintenant, on avait un peu cette idée-là pour la position d'électron et sa fonction. Mais en fait, les champs autour d'un électron, comme autour de toute matière, matière, pardon, sont de cette forme-là qu'on voit à l'écran. Ce sont deux torus opposés. Enfin, contigus, mais opposés parce qu'il y a une légère forme de 8 quand même. Ce n'est pas du torus-torus. Mais on peut dessiner les deux torus dedans. Alors là, je vais faire un petit encart. Donc, je vais faire un encart qui trace en travers jusqu'à la fin. Donc, vous avez compris que là, en vertical, vous allez dessiner un courant de Birkland qui sont ces courants inimaginables qui traversent le cosmos basé sur l'éther qui n'est pas vide mais qui est du plasma et beaucoup de particules et des champs électriques, des champs magnétiques, des courants électriques, des courants magnétiques. Enfin, il y a du matos. Ce n'est pas vide du tout. Et ça a cette forme-là au moment où les deux courants de Birkland finissent par, dans leur mouvement de torsion l'un vis-à-vis de l'autre, se pincer à un endroit, il y a le pincement et le pincement crée ça, crée un soleil central qui va distribuer une galaxie là, à l'équateur et donc nous, avec la Terre, en ce moment, on est en train de faire et le soleil, on fait comme ça tout autour et raison pour laquelle à cet endroit-là, au milieu, il y a certaines valeurs électriques qui prédisposent l'environnement cosmique à être plus ou moins chargées en poussière, entre autres, parce qu'en plus, en même temps, on peut croiser des vents magnétiques et des zones électriques et tout ça à chaque fois a des importances et a priori, il y a des gens qui vivent assez longtemps pour s'en rappeler d'une fois à l'autre parce qu'il y a des moments où il y a des petites catastrophes quand même, régulières et cycliques et ils nous transmettent l'information ce qui fait que, bon, on peut se préparer ou en tout cas se préparer à constater qu'on a eu tort de ne pas y croire. si on n'admet pas les principes de cette construction on ne sera jamais capable de comprendre la structure ni galactique ni atomique. Bon, il va y avoir une petite animation. Alors en plus, vous avez les jets qui ressemblent. C'est passionnant parce qu'ils reproduisent en laboratoire ce qu'on observe à l'extérieur. C'est réjouissant parce qu'on se dit ben tiens, dis donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de pouvoir expliquer maintenant il faut savoir qu'il y a une différence de l'ordre de 10 puissances bon, je ne sais pas, 30, on va dire 32, 29, 39, 41, enfin bon, 10 puissances énormément entre une force électromagnétique et la gravité. Et actuellement, les astrophysiciens essaient de tout expliquer avec la gravité. Raison pour laquelle ils ont besoin d'inventer une force noire et une énergie noire parce qu'elle leur manque. Elle leur manque parce qu'en fait, ce n'est pas ça. ce n'est pas la gravité. La gravité, c'est donc, ce n'est pas 1%, c'est beaucoup, beaucoup moindre. On va dire que c'est 1%, 1%, 1%, 1%, quelque chose dans cette ordre de mesure-là plutôt. je vais laisser un peu tourner. un peu les risques. Donc, c'est les mises sous tension électrique. Donc, la caméra tourne autour et il vous montre la disposition. A l'époque, je crois que c'était en céramique, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être déjà des aimants. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est des aimants. vous irez voir parce qu'il explique un petit peu. Voici ce que ça donne par la suite, l'usure. Oh, comme c'est intéressant, moi, je trouve que ça me rappelle Jupiter. c'est un peu normal. C'est un peu normal. Il y a l'usure. Regardez la forme, la hexagonale, là-haut. Ou peut-être un peu plus. Non, hexagonale ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, Saturne, alors. Saturne. Ouh, Saturne. Alors, il fait quelques essais. Ah, puis maintenant, il y a les billes. Alors, avec les billes, moi, ça m'avait tellement régalé l'esprit de voir ça. Bon, il y a un petit truc en slow motion. On va essayer de voir ce que ça donne. Nous, on l'a en accéléré, je suppose, évidemment. Puisque, oui, on l'avait en dedans. Un 6, un 7, là, facile. Vous voyez ce disque-là ? Voilà. Alors là, il nous a, refait ce qu'on vient de voir, mais au sec, on va dire, dans la chambre à côté. Et puis, il a imagé l'équateur par la table de plexiglas et il a disposé des billes comme ça. Ça, c'est un gros aimant. De l'autre côté, il y a l'autre gros aimant. Et il a jeté un sac de billes aimantées et elles se disposent de telle manière, de cette manière-là. elles se disposent de manière géométrique. Elles se disposent de telle manière que chaque fois que vous en rajoutez une, c'est passionnant. Vous allez voir, ça m'a plu. Là, je vais vous le laisser, c'est lui qui va parler, mais je vais juste un peu l'accélérer quand même. à chaque fois, donc, on est entre les deux d'hémisphères, les deux dômes, qui se, hein, les deux dômes convexes, ils sont vécués. On est sur la table et il met une bille, il rajoute une bille à chaque fois. On y va. Bang, bang, trois, quatre, cinq. Vous avez vu que la disposition, c'est géométrique, géométrique, c'est la distribution équilibrée, parfaite, des champs entre eux. Eh oui, comme sur les cartes. Eh oui. Elle était à la limite déséquilibrée, mais pas déséquilibrée, celle à neuf, là. Je crois. Voilà. Alors, pentagone, pentagone. Et donc, même quand il n'y a pas le bon nombre pour faire un polyèdre parfait ou remarquable, elle s'organise de manière équilibrée. c'est une première mondiale où on pouvait voir les forces au microscope et voir les liaisons chimiques au sein d'une molécule individuelle ou parmi des molécules entre elles. et ça ressemble à la même chose. Donc là, il y a de nouveau un petit peu de... C'est du cosmos. C'est du cosmos dans l'atelier, là. On crée une galaxie ? Alors, comment on crée une galaxie ? Bon, on rajoute des éléments de temps en temps. Alors ça, ça se fait autrement dans l'espace parce qu'il y a le champ électrique, parce qu'il y a la distribution des plasmas, des poussières. Le plasma, c'est en fait des poussières qui sont dans le quatrième état de la matière. Elles ont une certaine distribution de leurs électrons autour de l'atome qui fait qu'ils ne sont pas dans l'état normal. Et ils ont des propriétés très différentes. Tous les éléments qu'on connaît, un plasma d'hydrogène, un plasma de carbone, un plasma de... On peut en faire. Donc voilà, ils distribuent des billes au hasard et elles, elles vont par contre s'installer de manière le plus équilibrée possible par rapport à toute l'ambiance locale. Je ne veux pas aller trop loin dans les... Alors là, ils rajoutent d'autres. Ils... Voilà, ils comparent avec toutes les galaxies. C'est magnifique. Il y a des images magnifiques, prenez-le en HD. La musique est pénible. Je n'ai pas aimé la musique personnellement. Donc... Enfin, moi, c'est... Ce n'est pas de la musique pour moi, quoi. J'ai l'impression de... Il nous montre qu'en plus, il y a de la force là-derrière. Avec une des demi... Enfin, un des dômes. Il va propulser, si ça se dit, une des billes. Jusqu'à... On va dire... 10 mètres. Comment il fait ça? Il la met juste d'un côté du dôme qui est donc perforé au centre. Il la met juste d'un côté du dôme et il la pousse à l'intérieur. Il y a un point où ça freine, il y a un point d'équilibre et il y a un point où quand vous dépassez, la bille est éjectée jusqu'à 10 mètres. Je la mets dans le bas. Il y a un hole dans le bas. Et avec ça, là, les trois bouteilles qui sont sur la table qui représentent l'énergie noire, les trous noirs et la matière noire. Regardez bien. Il y a trois théories qui sortent de la table. Je rigole un petit peu. C'est vrai que ça fait un peu plaisir quand même. hop, biou, biou. Alors, comment, pourquoi, comment ça marche ? Alors, il va nous détailler la forme des champs magnétiques qui sont développés par chacun des points, des billes, là, en l'occurrence. Mais vous pouvez faire ça au niveau le plus petit. Voici comment se répartissent des billes en vrac dans une demi-sphère. C'est important parce que c'est la distribution aussi dans notre galaxie des étoiles. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que nos soleils, ils se déplacent aussi et ils ont une course galactique et la même que la forme de nos champs magnétiques. On a, d'un côté, la planète, on va dire, qui monte galactiquement ou qui, non, 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 non. De la galaxie, quand elle arrive en bordure, elle va commencer à partir et à monter en spirale et puis elle va arriver en haut et là, elle est propicée vers le centre où elle refait un circuit. Ou, si ça se trouve, elle traverse tout et elle fait la même chose en symétrique de l'autre côté. Ce que je vous ai décrit là en 60 mots, ça dure des centaines de milliards d'air. C'est même plus en année qu'on compte plus en année. Donc, ça, c'est un peu sordien parce qu'on voit que c'est les animaux qui sont... Ah, il faut que je coupe le sang. Une dernière. il joue sur la distance entre les deux, sur l'angle, il joue sur l'intensité, le voltage, il joue sur ces éléments-là. Et je ne sais pas dans quelle atmosphère c'est été réalisé, je pense qu'ils doivent en parler. Alors, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi il nous met tout ça là, ou c'est un appel au JPL, à ESO, à SAU, qui sont les satellites d'Observation du Soleil. Alors, j'ai loupé un petit passage là, de Suspect Sky, où justement, à un moment donné, il nous met la raison pour laquelle je vous ai mis l'entrée. si ça se dit en français correct. Je vous ai mis mon introduction. Donc là, il y a des lumières dans le ciel. C'est bizarre, je vais essayer de la trouver pour raccourcir les délais. Ça y est, je l'ai, c'est celle-là, c'est celle-là, regardez bien, c'était donc à Kalinin, en Russie, c'était en, je ne sais plus, 22 mars 2019. Ils voient souvent des choses comme ça en Russie, c'est très courant. Regardez la forme, regardez la forme qu'il a. Vous ne trouvez pas que c'est un peu la même forme que celui qu'on a vu tout à l'heure en Californie ? Bon, ce n'est pas le même angle de vue, l'autre on l'avait bien en perpendiculaire. Je ne sais ce que penser. Je pense quand même qu'il faut que je vous mette ça c'est le copyright de David Lapointe. Et on enchaîne un petit peu avec la vidéo numéro 2 où il reprend les explications et voilà, il fait des analyses incroyables sur les diffractions lumineuses qui se passent à certains endroits autour du lame de rasoir qui est illuminée par, me semble-t-il, un laser. C'est très important la forme que ça prend parce qu'on retrouve ces formes. Il vous illustre là le chemin des étoiles dans la base, des points dans la galaxie quelque part. On a le centre galactique et qui est ce point jaune au milieu entre les deux demi-dômes si on peut dire dômes qui sont en fait des torus mais il y a l'équateur galactique et nous nous sommes soumis à ce champ magnétique là et on est en train de tourner sur le disque à l'équateur qui n'est pas dessiné. Regardez le chemin que ça prend. Donc en fait, elle arrive ici, elle descend, elle est projetée, elle remonte en bas, elle arrive, elle est projetée, elle remonte là et plus ou moins il y a un mouvement de torsion en même temps. Il faut constater qu'il y a des points de neutralité, il y a des points de... il y a des barrières naturelles qui se forment entre les différentes particules suivant leur mouvement en cours. Il n'y a pas vraiment de mélange. Et je suis passé à une autre vidéo de Suspect Sky qui s'appelle « En haut et en bas » dans l'idée comme en haut, ce qui est en haut que ce qui est en bas. Et là, ce qu'on voyait, c'était l'arrivée d'une... enfin, les traces d'une météorite qui est tombée en Amérique du Sud. On la voit là, pop, elle passe et puis les gars vont sur place et tout est défoncé et ça brûle. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc là, il nous fait plein d'expérience et il nous montre ce qui se passe. il nous explique les longueurs d'onde avec la taille des deux demi-dômes et leur forme, enfin, pas leur forme, leur... Ah, j'ai loupé mon coup là. Oups. J'ai loupé mon coup. Je reprends. Voilà. Les longueurs d'onde en nanomètre. C'est pour la lumière parce que les photons aussi ont cette forme là. on n'est plus dans les électrons, on est dans les photons et eux aussi, en fonction de leur taille, ils sont en infarouge ou ils sont ultraviolets. Quand ils sont diffractés dans un matériau, dans un bout de verre, l'angle qu'ils prennent est différent en fonction de leur champ magnétique personnel. Il y a une compression de la bulle électromagnétique autour des particules lorsqu'elles changent de milieu. En l'occurrence, là, en passant de l'air à... plexiglas, je crois. Et après, il reprend sa vitesse. Elle va moins vite là au milieu de la lumière. Et vous savez que si on peut ralentir la lumière dans l'idée, du coup, on peut l'accélérer. Je ne sais pas, parce que si on veut passer le rayon de lumière au sein d'un champ magnétique bien disposé, ils vont arriver déjà à une certaine vitesse, mais ils vont partir encore plus vite puisqu'ils ont été au sein d'un champ magnétique qui prédispose à ce qu'ils accélèrent. C'est bien illustré, là. Vous voyez ? Donc, allons voir un petit peu plus loin à ce qui se passe. Alors là, il nous compare les hydraviolets aux infrarouges. Et donc, ce qui change, ce n'est pas la particule, ce qu'on peut dire. C'est coordonnées, c'est dimensions, c'est valeurs. Alors après, donc, il se réintéresse à l'histoire de la double fente. Et là, il faut que je regarde la vidéo, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas vue. Je ne me rappelle plus en quoi ça nous intéresse. et je me demande si justement, vous savez que l'histoire de Schrödinger, là, c'est... Comment ils expliquent que des fois, on est deux cibles et des fois, un schéma d'interférence. Eh bien, ils partent sur l'idée que si vous prenez un chat dans une boîte enfermée avec la possibilité d'être empoisonné ou pas, à tout instant, le chat, tant que vous n'avez pas ouvert la boîte pour vérifier, il peut être mort ou vivant. Et donc, voilà, l'idée, c'est que tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, quand vous ouvrez la boîte, c'est vous qui déterminez s'il est mort ou vivant quelque part. Moi, je trouve que c'est biscornu et d'autres... Il y a Miles Matisse, je crois, qui a relevé le fait qu'en plus, c'est faux. Ou non, ce n'est pas Miles Matisse, c'est peut-être Stéphane Crosser, c'est R-O-T-H-E-R-S, qui remet à Einstein, à Playa, à Zéro, un plaisir, un délice. Il faut suivre ce qu'il fait. Parce que c'est pareil, Einstein, il a joué sur les mots, il parle d'un sujet, il arrive ailleurs. Et dans la phrase, il y a incohérence, il n'y a pas possibilité, c'est pas possible. Donc, pour ce qui nous concerne, oui, le sujet, ce n'est pas si le chat est vivant ou il est mort, d'après l'expérience, c'est si le chat existe ou si le chat n'existe pas. S'il y a un chat ou deux, s'il y a une, s'il y a une fente ou plusieurs, là, si on transmettait vraiment le même sujet, ce serait la situation, ce n'est pas savoir si le chat est vivant ou mort. Vous voyez ? Donc, il y a énormément de choses à revoir comme ça et il y a intérêt à se dépêcher parce qu'on a plus d'un siècle de retard. je pense que la physique selon Walter Russell propose des explications qui rejoignent en plus celles qu'avait développée Jacqueline Bousquet. Oui, oui, c'est très intéressant, vraiment, c'est très intéressant. Mais Jacqueline Bousquet, lorsqu'elle étudie les trois champs, les trois champs informatifs, informatoires et informationnels ou un truc dans ce genre, d'après les mathématiques d'Émile Pinel. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, au moins, parce que, on ne va pas trop faire durer, je ne sais pas, on peut peut-être passer un petit peu plus sur nos amis qui flottent. Oui, ça ne vole pas, ça. Déjà, ce n'est pas forcément tout le temps des objets, surtout quand c'est que lumineux. Je parle évidemment de l'écran de gauche. Et de deux, ça ne vole pas, ça flotte, si on peut dire. Oui, intéressant phénomène, oui, en Indonésie. Bon, il est de plus en plus clair que ça, ça camoufle vraiment un grand vaisseau sous coupe. Oui, un petit peu comme dans le film, Independence Day, je sais bien, c'est l'inconvénient de ces films, parce que normalement, ils prennent comme si ils nous avaient informé une situation et que le fait qu'on les admette, ce soit bon comme pour un accord, tacite, mais après, les gens, eux, ils prennent tout ça comme de divertissement et de l'imagination et donc de l'irréel. Et il y a un énorme problème, c'est que je pense que tout ce qu'on a vu depuis Hollywood, ce ne sont en fait que des reportages qui ont été politiquement corrigés de façon à être admis, sans être crédibles, laissant toujours la porte ouverte à la plausible déniabilité. c'est un terme en anglais qui est un palindrome, je crois qu'on appelle ça, parce qu'en plus, en même temps, on peut dire la plausible déniabilité ou la déniable plausibilité. Le vrai rensonge et la fausse vérité, quoi, en clair. Oui, oui, c'est tous les trucs qu'on voit dans le ciel, nocturne, plus ou moins avec des lunettes, plus ou moins avec des... Ça fait long, j'espère que je ne loue pas des choses excellentes, là, parce qu'il nous a fait une grande vidéo, je ne sais plus, une heure ou 50 minutes, avec... Comme tout le monde, on prend des extraits vidéo. Ah, ça, celui-là, de passage, il faut quand même que je vous le montre. C'est quelque chose qui s'est passé dans une grande ville américaine dernièrement. Voilà. Je vais vous baisser le son, mais là, je vous le mets juste, pourquoi ? Parce qu'il y a des hélicoptères qui arrivent, regardez. Et on les entend un petit peu. Un petit peu. Vous avez vu le bruit que ça prend des hélicoptères, d'habitude ? Un. Là, il y en a trois ou quatre. J'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus si je vous l'ai mis. Alors, maintenant, je coupe le son et je vous laisse l'image. On va d'ailleurs se la faire en grand. Oui, ils récupèrent les troupes en blanc, là. C'est des commandos du désert, on dirait, ou un autre truc comme ça. Mais pour une fois, ce n'est pas des menines blagues puisqu'ils sont en clair. Et hop, ils redémarrent. Donc, c'est vraiment, ils arrivent, ils les prennent, ils s'en vont. Les limousines, elles ne se font pas ça aussi vite. Je suis un peu en accéléré, je suis à 1.6. Vous avez vu les quatre hélicoptères repartir. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? il paraît, est-ce qu'il y avait un point lumineux dans l'air ? Il y a plein d'hélicoptères normaux aussi. Ah là, il y a encore un hélicoptère qui suit de haut derrière. Black hélicoptère, pas de clignotants. Pas de clignotants, comment ça se fait pas de clignotants ? Ah, ils en récupèrent encore ? Non, c'est une rediff. Ah non, c'était la suite. C'était la suite. Tiens, je n'avais même pas tout vu. Je n'avais même pas tout vu, tout vu. C'est excitant, j'en bafouille. je m'excuse, c'est la rentable par rapport à des beaux travaux soignés comme ceux qui m'ont inspiré et chez qui j'ai trouvé beaucoup de matériel. On a un journaliste d'Amérique du Sud, ça, ils n'arrêtent plus d'en prendre des tubes. Ils se sont stationnaires. Des volumes incroyables quand on y pense. Un volume incroyable. Donc, vous irez voir Threat, above and below. Des menaces d'en haut et d'en bas. C'est bien Threat, ouais. Et on continue, on finit ça. Bon, c'était une explication comme ça. Ah, mais, vous savez pourquoi là maintenant je n'ose plus mettre fin à la vidéo? C'est pour le chat. Bon, je ne me rappelle pas, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer. Moi, je dirais 55 minutes, mais vraiment au pif. j'aime bien prévenir quand la vidéo va finir de façon à ce qu'on puisse se situer et puis que s'il y avait des documents à copier ou autre chose, les gens puissent avoir le temps de le faire. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. On a fait des trucs qui ne sont pas forcément très éloignés les uns des autres parce que eux, là, je ne sais pas quel est leur moyen de sustentation et de propulsion ainsi que ces effets lumineux bizarres petits encarts, c'est normal et d'avoir du flou autour des ovnis qui peuvent être protégés par des champs magnétiques qui rendent l'air tout autour sous forme de plasma. Alors, ça diffracte la lumière et ça vous fait tout flou. Bon, il n'est point de bonne chose qu'il n'y a pas de bonne chose. Au fer! je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage je ne ferme pas du tout je reste très ouvert et j'espère que vous revoir très bientôt bonne journée à plus salut et je vous remercie C'est parti !